Yann a envoyé une chaîne à ses amis en leur demandant de la faire suivre. Le nombre de personnes qui ont reçu le mail augmente de 9 dixièmes toutes les 3 semaines. Au départ, il l'avait envoyé à 40 personnes. Établir l'expression de la fonction n, qui est au nombre t de semaines écoulées depuis qu'il a envoyé la chaîne, fait correspondre le nombre de personnes qui l'ont reçu. Alors réfléchis un peu de ton côté, je fais la même chose du mien, et ensuite on fera les choses ensemble. Alors, on va reprendre les données de l'énoncé. Donc Yann envoie une chaîne à ses amis en demandant de faire suivre. Et on nous dit que le nombre de personnes qui ont reçu le mail augmente de 9 dixièmes toutes les 3 semaines. Ça veut dire que si à un moment donné j'ai X mail envoyé, X mail envoyé, et bien 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, j'en aurais X plus 9 dixièmes de X. C'est ça ce que ça veut dire. Le nombre de personnes qui ont reçu le mail augmente de 9 dixièmes toutes les 3 semaines. Alors je vais factoriser cette expression. Donc ça me donne X facteur de 1 plus 9 dixièmes. Et ça c'est X multiplié par 19 dixièmes. Donc ça veut dire que toutes les 3 semaines, le nombre de mails envoyés, donc c'est le même que le nombre de personnes qui ont reçu le mail, est multiplié par 19 dixièmes. Alors ça, ça doit te faire penser tout de suite à une fonction exponentielle. Si tu veux, on va faire un petit tableau de valeur pour bien voir ce qui se passe. Donc là, j'ai la variable t et ici j'ai le nombre n de t de personnes qui reçoivent le mail. Donc de mail envoyé, ça revient au même. Alors à la date t égale 0, je sais que j'ai 40 personnes. Ça c'est la valeur initiale. 40 personnes ont reçu le mail. Donc n de 0, c'est 40. Et puis ce que je viens de voir, c'est que 3 semaines plus tard, donc à la date t égale 3 semaines, et bien le nombre de personnes qui ont reçu le mail, ça va être le nombre 3 semaines avant, donc 40, multiplié par 19 dixièmes. Donc ça va être 40 fois 19 dixièmes. Et puis si je laisse passer encore une période de 3 semaines, donc si j'arrive à la date 3 plus 3, c'est-à-dire 6 semaines, et bien le nombre de personnes qui ont reçu le mail aura encore été multiplié par 19 sur 10. Donc ça va être 40 fois 19 sur 10. Ça c'est le nombre de personnes qui ont reçu le mail à la date t égale 3. Et il faut que je la multiplie encore par 19 sur 10. Donc finalement, c'est 40 fois 19 sur 10 élevé au carré. 40 fois 19 sur 10 élevé au carré. Voilà. Donc tu vois que ce nombre 19 sur 10, en fait, c'est la base de l'exponentiel. Donc je vais pouvoir commencer à écrire l'expression de ma fonction. C'est la valeur initiale qui est 40, celle-là, multipliée par la base de mon exponentiel, qui est celle-ci, 19 sur 10, élevée à une certaine puissance. Et là, il faut bien faire attention parce que la puissance à laquelle on doit élever ça, eh bien, c'est pas t tout simplement. En fait, l'exposant doit représenter le nombre de périodes de 3 semaines qui se sont écoulées. Donc je vais l'écrire comme ça. C'est t sur 3. Alors je te laisse vérifier qu'avec cette expression-là, tu peux effectivement reconstruire ce tableau de valeur. Et effectivement, cette fonction n modélise bien le nombre de personnes qui ont reçu le mail chaque semaine. Ici, il faut faire attention, la variable t est en semaine. Donc avec cette expression-là, je peux calculer le nombre de personnes qui ont reçu le mail au bout d'une semaine, tout simplement en remplaçant t par 1. Voilà. À bientôt.